Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy, on se rendu pour faire un point global sur la bêta d'Overwatch 2. On n'en a pas encore fait, ça fait plus d'une semaine qu'on y joue maintenant. Donc je voudrais parler globalement, de façon macro, sur les différents rôles, la situation et dans quelle direction nous allons aller avec Blizzard. Puisque le 5v5 c'est quand même quelque chose qui est complexe à mettre en place. Ce n'est pas juste des petits ajustements par-ci par-là. Nous avons des personnages, tel que Rodot, tel que Breaking Ball, qui ne vont plus du tout être joués comme dans Overwatch 1. Puisque nous n'avons plus ce deuxième tank qui faisait office de tampon à la place du tank qui partait en flanc. Donc parlons déjà un petit peu des tanks globalement sur cette bêta. Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'Overwatching aussi ? Puisqu'on a pu déjà un petit peu analyser et voir les précédents matchs qui ont eu lieu durant le week-end d'ouverture. Donc, situation qu'on attendait un petit peu. Les tanks qui ne sont pas à force de proposition, qui ne sont pas inclus dans une dive, qui ne sont pas inclus dans une protection des teammates, tel que Rodot, tel que Breaking Ball, sont des personnages qui vont être évidemment les moins piques. Mais qui sont aussi un petit peu les personnages les plus boulis. Parce que, bah, ils n'ont pas d'autre solution que de subir les dégâts, les CC, etc. Sachant que les CC, il n'y en a que très peu dans Overwatch 2 désormais. Et c'est aussi une des problématiques qu'on va attaquer par la suite. Outre cela, on a pu constater en Overwatch League, beaucoup de pick rate sur Winston, un petit peu de Doomfist par-ci par-là. Et du Renard selon les maps. Mais derrière tout cela, on a une Orissa qui n'est pas forcément prise parce qu'il y a une meilleure value sur un Wisdom, par exemple. Même si le personnage, comme vous avez pu le constater, est très fort en soi sur des quick play. Avoir un rank-aid, évidemment, puisque tout cela, c'est pour l'instant très expérimental. Nous n'avons pas vraiment la possibilité de constater sur un mode rank-aid, partagé, au travers de tous les joueurs. Mais, outre cela, mon expérience sur Roadhog, j'ai pu tester. C'est un personnage qui est viable, très fort. Le seul et unique gros counter qui va lui rester, ça sera l'Ana. Le Zen, un petit peu avec la Discord. Mais globalement, on a un Roadhog qui commence à arriver dans une situation où il peut être joué, mais joué à bon escient. Ce n'est plus le Roadhog de Overwatch 1. Ce n'est plus non plus le vrai Kimball de Overwatch 1. On ne peut plus faire exactement ce que l'on faisait dans Overwatch 1. Aller se balader. On est obligé de rester avec les teammates. Et évidemment, tout cela, c'est une synergie de groupe. Bienvenue dans Overwatch 2. où il va falloir se serrer les coudes afin de protéger ses teammates en tant que tank. Le tank, évidemment, c'est un personnage qui va tenir la front-lane. Mais c'est aussi un personnage qui va essayer de peel la back-lane. Hier, dans Overwatch 1, nous allions avoir deux tanks. Un off-tank, un main-tank. Et donc, un des deux qui, souvent, le off-tank, qui allaient peel la back-lane, protéger ses healers, protéger ses DPS, etc. Aujourd'hui, on a des front-liners, des tanks, qui vont avoir une double casquette et qui vont essayer de faire, finalement, un petit peu de tout. Et la flexibilité, c'est aussi ce qui va donner un petit peu plus de pick-rate sur les tanks. On voit avec Winston, qui, pour le coup, est un très bon personnage de dive, mais qui peut être aussi un très bon personnage pour peel la back-lane, pour aller sauver ses healers. On va attaquer le sujet des healers par la suite. Avant cela, passons directement sur les DPS. Parce que les DPS, finalement, aujourd'hui, ça a un peu changé la donne. On compare les façons de jouer dans Overwatch 1 versus Overwatch 2. Nous avions bien plus de protection dans le 1 que dans le 2. Il y avait plus de shield. On pouvait avoir beaucoup de double shield, etc. Donc, vous avez sûrement pu le constater. Et le pick-rate de Widow, en tout cas, la viabilité de Widow, s'en est vue accrue. Ce qui est totalement normal. Mais deux personnages de niche dans Overwatch 1 se sont vus aussi devenus un petit peu plus viables. Cela dépendra aussi du rang. Cela dépendra des compositions, etc. et des maps. Mais des personnages, tel que le Junkrat, j'ai pu le tester de nombreuses fois. Je me suis vu l'apprécier et le jouer bien plus fréquemment. Et avoir bien plus facilement des picks que dans Overwatch 1. Overwatch 1, vous aviez souvent le off-tank qui venait justement temporiser les dégâts de Junkrat. Donc, aujourd'hui, on a une situation où des personnages d'Overwatch 1 viennent à être jouables dans Overwatch 2. Alors que c'était vraiment des picks de niche. On a un bastion qui a été rework, un bastion qui devient jouable dans Overwatch 2. C'est évidemment aussi une très bonne idée. On a un Torbiant qui devient bien moins pick aujourd'hui. Même si, encore une fois, je le répète, dans certaines situations, il est viable selon les maps, etc. Mais un Torbiant qui est évidemment moins fort aujourd'hui. Parce que la tourelle, il y a moins de temps, il y a moins de temps qu'il y a moins de protection. Donc, tout cela, évidemment, ça casse un petit peu la stabilité de certains personnages qui étaient dans Overwatch 1 par rapport à Overwatch 2. Un Torbiant, aujourd'hui, il a été vraiment une force extrême dans des 2CP et dans d'autres maps. Mais aujourd'hui, ça va être très mobile. Ça dépend évidemment encore des maps. Mais on préférera peut-être prendre un autre personnage plutôt que Torbiant. Même pour Symmetra. Symmetra reste un personnage très très fort dans Overwatch 2. Mais dans Overwatch 1, est un personnage vraiment de niche. Dans Overwatch 2, vous pourrez peut-être l'utiliser à bon escient avec un travail d'équipe autour de vos tanks et vos DPS healers. Mais encore une fois, ça va rester peut-être un personnage de niche au même niveau que Torbiant. Alors que, finalement, Junkraft devient finalement un personnage qui est un petit peu plus viable que ses deux précédents. Outre cela, on va parler évidemment de Genji. Genji qui s'était fait ramasser depuis de longues années sur Overwatch 1. Et finalement, devient le must-have, le must-peak des DPS à ce jour. Puisqu'on a un Genji qui peut jump avec le Winston. Des persos qui permettent de faire du gros DPS sur la backlane. Et là, pour le coup, ça fait du gros dégâts. Et on a pu le constater en Overwatch 2. Ça marche bien. Outre cela, on va parler évidemment des supports. Une synergie complète. Je ne vais pas passer tous les DPS au crible. Mais globalement, on a moins de shield, plus de possibilités de dive. Une composition de rush qui va être bien plus fréquemment utilisée. Ou en tout cas, on va essayer de rentrer vraiment dans l'art directement de la backlane. Et non pas passer outre le tank pour aller directement sur les DPS dans la backlane. Aujourd'hui, dans Overwatch 2, les tanks sont tanky. Vous l'avez constaté, sûrement, évidemment. Et vous en avez peut-être râlé. Moi, je trouve ça totalement normal. Vous allez dans n'importe quel MMORPG. Un tank est tanky. Un tank survit. Ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, il faudra peut-être sûrement ajuster. Mais nous sommes encore dans une bêta. Il y a plein de choses à évaluer et à faire évoluer. Les dégâts des tanks sont probablement à ajuster. Ça, c'est clair. D'autres peut-être à améliorer. On voit Doomfist. Si vous n'êtes pas du tout bon sur son clic gauche, vous n'allez pas avoir forcément de grosses value sur le Doomfist d'aujourd'hui. Outre cela, on a des personnages qui peuvent faire pas mal de dégâts. Le Winston avec son tir secondaire maintenant. Le Reynard fait toujours pas mal de dégâts. Il peut faire pas mal d'espace. Donc, globalement, on a des tanks qui font quand même beaucoup de dégâts. Mais ils sont tout seuls en frontlane à protéger les teammates. Les DPS qui font toujours autant de dégâts. Mais la viabilité a changé par rapport à Overwatch 1. Et d'un autre côté, on a les supports. Et les supports, c'est une question qu'on a déjà abordée. C'est pas forcément super fun par rapport à aujourd'hui où l'on peut jouer un tank. Où on prend du fun, étonnamment, dans Overwatch 2. Où on joue des DPS. Où on a toujours autant de fun. Vu qu'il y a moins de shields. Et les supports, finalement, sont évidemment un petit peu ceux qui vont prendre cher. Comme vous avez compris. Vous avez pu le constater en Overwatch League. Les Dives vont être évidemment directement ciblées sur les supports. Et le grand gagnant dans tout ça, ça va être le Lucho. Le Lucho, il bénéficie de tout et de beaucoup trop. Malheureusement, c'est comme ça que ça a été mis en place. C'est le passif des healers qui donne une puissance considérable à Lucho. Ça a été nerve sur la partie de son self-heal déjà. Mais il se trouve qu'un Lucho, finalement, aujourd'hui, peut rester Alvitam Eternam en speed et survivre tout le temps. Il survit, il reste en speed, il wallride, il se cache. Mais il pourra se régénérer en continu. Donc, globalement, on a un Lucho qui est au-dessus de tout ça. Parce que le speed est vraiment méta, est une force inconsidérable. Et pour le coup, on peut avoir l'avantage sur les ennemis facilement. Outre cela, on a pu le voir, des ajustements sur le dernier patch avec Zen. Zen qui se faisait dive facilement, donc la possibilité de repousser. Même si tout cela est encore un peu expérimental. On a pu le voir que c'était très fort. Mais d'autres personnages, comme Anna, qui a été nerve, qui a été adaptée, on verra évidemment d'autres changements par la suite, qui restent très fortes, puisque l'antile est une composante très forte. Le slip reste très fort aussi. Et pour le coup, on a un personnage qui peut garder ses distances, contrairement à d'autres personnages. On peut le constater avec Brigitte, qui va prendre un petit peu cher au niveau de son pick rate, au niveau de sa viabilité, par rapport à ce que c'était à l'époque. La grandeur de gloire de Brigitte n'est plus. Et des personnages un peu de niche, comme Baptiste, comme... Je ne vais pas dire Moëra, mais Moëra, ça dépendra des situations. Ça dépendra de, encore une fois, un petit peu comme Baptiste. Est-ce que les alliés sont stack ? Quelle map on joue ? Etc. Et merci. Et là, merci, bon, ça va être un petit peu pareil. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on veut booster les dégâts d'une hache, d'une wido, probablement, ou encore plus d'une phara ou d'une écho ? Mais vous avez pu le constater, encore une fois, en Overwatch League, il y avait des échos qui étaient joués sans merci, parfois. Donc, tout cela, ça va venir à évoluer. Je trouve que la situation d'Overwatch 2 est une situation viable et qui va dans le bon sens. Beaucoup de gens vont dire, oui, ça ne ressemble plus à Overwatch 1. Ça ressemble, évidemment, à du Deathmatch, à du Team Deathmatch. Je suis tout à fait conscient de cela. C'est pour cela que les gens trouvent, évidemment, beaucoup de fun à jouer à Overwatch 2 aujourd'hui, puisque ce n'est plus vraiment la composition qu'on connaissait d'Overwatch 1, solide, où on avait vraiment une synergie de groupe. Là, on est plus vraiment sur celui qui va réussir à créer des piques. Et évidemment, tout cela en essayant, encore une fois, de se protéger et de travailler en équipe. C'est comme cela que cela fonctionnera dans Overwatch 2. Dans Overwatch 2, il faut bien comprendre qu'un pique, dans l'équipe adverse ou chez vous, est bien plus impactant que dans Overwatch 1. Donc, derrière, il faudra faire attention à cela. Il faudra se protéger, il faudra se serrer les coudes. Et derrière, on pourra évidemment voir des choses évoluer. Aujourd'hui, on ne découvre seulement Overwatch 2. Il ne faut pas faire des jugements hâtifs aussi vite, aussi rapidement. On a découvert Overwatch 1. Il y a eu plein de choses qui ont évolué. Si vous regardiez Overwatch 1 à l'époque, vous constateriez qu'il n'y avait pas du tout la façon de faire d'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'Overwatch 2 va venir à évoluer. Les gens vont s'adapter. Vous comprenez un petit peu comment on va devoir fonctionner, etc. Évidemment, tout cela au-delà des patchs qui seront appliqués en continu par Blizzard. Nous allons rentrer dans un moule aujourd'hui où Overwatch 2 va essayer de se rapprocher de la façon de jouer d'Overwatch 1. Mais tout en restant sur cette solide 5v5 que Blizzard veut nous faire jouer. Et qui, je trouve, est une très bonne idée, évidemment, pour la suite d'Overwatch 2. Donc voilà. Nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. Je trouve qu'on est dans une bonne voie pour Overwatch 2. J'ai hâte, évidemment, de tester les futurs héros dans une future bêta. Des nouvelles maps, évidemment. Mais il va falloir surtout de nouveaux supports afin de donner plus de possibilités, d'opportunités et de flexibilité aux joueurs supports. Les tanks ont eu un nouveau tank avec Doomfist. Un rework de Orisa qui est viable au format Overwatch 2. Mais au niveau des supports, c'est vrai que ça manque, évidemment, énormément de flexibilité, de possibilité de jouer. On en est arrivé à une situation où on se dit, bon, je prends celui-là ou celui-là seulement. Cette fois, ça va évidemment très, très vite. Donc voilà. Nous, en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Ciao, à bientôt.